C'est un peu une écœurantite aiguë de mes voyagements à tous les jours en vélo. Juste en venant ici aujourd'hui, c'est quoi, 7 ou 8 kilomètres? Ça m'a pris à peu près 20 minutes. Ça m'a pris à peu près 20 minutes. Je me suis fait ouvrir les portes. En tout cas, il est 4h30, 5h, 5h30, on est en plein trafic. Je me ferais ouvrir des portes sans cesse avec des gens qui s'excusent parce que moi, j'arrive à 20 km heure. Je descends la côte et les gens s'excusent, referment leurs portes. Sauf que si moi, je vais juste un peu plus vite et je n'arrive pas à mettre les freins avant, c'est possible que je rentre dans la portière. Si je rentre dans la portière, je peux passer par-dessus. À ce moment-là, il y a un char juste à côté de moi qui se pousse. C'est que je risque ma vie à tous les jours en faisant du vélo. Moi, je fais le bon choix. Je fais un choix qui est écologique, je fais un choix qui est économique. Je suis tannée. Je suis tannée de risquer ma vie à tous les jours. Je n'ai pas envie de me faire tuer juste parce que je fais le bon choix. C'est pas juste. Ça me fait beaucoup réfléchir. Je pense beaucoup. Quand on a changé récemment, je vais trouver les bons mots. Donc, il n'y a pas longtemps, les bars sont devenus non-fumeurs. Maintenant, à l'intérieur, on n'a plus le droit de fumer. Mais moi, quand je suis en vélo, je n'arrête pas de respirer la fumée des voitures. C'est vraiment toxique pour moi. Comment ça se fait que les voitures roulent encore? Comment ça se fait qu'on est dans un monde où c'est encore un monde de voitures? On commence à allumer tranquillement que ce n'est pas le bon choix, mais j'ai hâte que la société avance et que de plus en plus, il y a des vélos plutôt que des voitures. On va pouvoir respirer enfin. On va pouvoir respirer enfin.